On va commencer là où je me suis arrêtée. Et je vous mets le PowerPoint. Désolée, Gabrielle, je sais que tu as très passion. J'ai très envie de regarder. Je sais, mon fils, tu regarderas tout à l'heure, promis. Donc, je vais vous mettre le podcast maintenant que ça fonctionne. Casse le PowerPoint. Désolée pour ce contre-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, l'important, c'est que ça fonctionne. Allons-y. Gabrielle, tu vas prendre plein de choses. C'est super. On a fait ça. On a vu quels oiseaux nous étudions aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous présenter deux oiseaux, deux canards très connus, c'est-à-dire Daffy Duck et Donald Duck. Tu les connais, toi ? Tu connais Donald, tu ne connais pas Daffy Duck. Mais si, je le connais. Ah, tu le connais. Ça, c'est deux canards très connus. Ça, c'est un canard que tout le monde connaît. Ça s'appelle, on appelle ça un canard colvert ou un canard malard. C'est le canard le plus répandu. Alors, quelles sont les spécificités du canard ? Comment ils font pour aller dans l'eau ? Ils ont des pieds palmés. Ils ont un bec très long et aplati. Et ils ont des tout petits yeux extrêmement musclés pour réussir à voir sous l'eau. Je vais lancer un petit jeu pour vous maintenant. Savez-vous, donc là, vous avez plein d'oiseaux, d'eau, et vous allez me dire lesquels sont des canards ou pas d'après vous. Donc, ils ont un numéro, vous mettez juste dans la fenêtre de dialogue si vous voulez participer, le numéro. Par exemple, le numéro A, donc celui-là. Est-ce que c'est un canard ou pas, votre avis ? Oui. Tu penses que c'est un canard ? Qu'en pensent les autres ? Est-ce que vous pensez que c'est un canard, le A ? N'hésitez pas à répondre. Donc, le A, le B, le C, le D et le E. Serez-vous reconnaître lesquels sont des canards ? Je vais répondre pour le A. Et n'hésitez pas à écrire si vous avez des propositions. Un canard. Le A, c'est un canard. Bravo. Effectivement. Il a un long bec écrasé pour chasser dans la vase et des pattes palmées. Effectivement, un canard. Et le B, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un canard pour vous ? Non. Victoria dit C. C, c'est effectivement. Bravo, Victoria. C'est celui que je viens de vous présenter. C'est un canard, le canard malard. Attention, piège, il n'y en a pas qu'un. J'ai oublié de préciser. Donc, c'est effectivement un canard. B, est-ce un canard ? Oui. Non. B n'est pas un canard. B est une poule d'eau. Vous voyez ? Elle a des pattes très longues, très fines, pour pouvoir marcher sur des feuilles de denufar. C'est un piège ? C'est un piège. Ça ne permet pas de nager. Malin. Donc, c'est une poule d'eau. Ça va sur l'eau. Mais ce n'est pas un canard. C, c'est un canard. Effectivement, bravo, Victoria. C'est un canard malard. D, qu'est-ce que c'est que le D ? Est-ce que vous pensez que c'est un canard ? Non. D, c'est une foule mackerel. Non, ce n'est pas un canard. C'est un oiseau qui vit sur l'eau, mais ce n'est pas un canard. Et E ? E, il est beau. Moi, j'aime bien le E. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un canard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que E est un canard ? Non. Je vous laisse réfléchir. Oui, dit Victoria. Effectivement. E est un canard. E, c'est un canard de bois. On appelle ça un canard de bois. Eh bien, il y a deux pièces. Il y a trois. Il y avait quelques canards, mais tous les animaux n'étaient pas des canards. Sarah ? Oui, effectivement. Bravo. Bravo à tous. On a trois canards. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir lire notre petite histoire. Je suis un canard. Il est très mignon. D'ailleurs, je ne suis pas un canard. Je suis un… Comment appelle-t-on le bébé du canard ? Un caneton. Un caneton. Voilà. Je suis un caneton. Alors, quand j'étais juste un neuf, il m'a-t-on dit, j'ai sauté hors de mon lit et j'ai roulé, roulé. Est-ce que vous voyez le nid ? Est-ce que quelqu'un voit le nid sur l'image ? Il est juste à côté du point d'eau. Voilà. J'ai roulé, j'ai roulé jusqu'à l'eau. Oh ! Ma maman, terrifiée, a plongé dans l'eau pour me récupérer et m'a très vite remis dans mon lit. Ouf ! Maintenant, je suis un canard et j'ai peur d'aller dans l'eau. J'ai peur d'aller dans les lacs, je ne sais pas nager et ce n'est pas bien parce qu'un canard qui ne va pas dans l'eau, c'est triste. Tu ne trouves pas ? Oui. Un canard, ça va dans l'eau quand même. Mes frères nagent en ligne. Ils me disent tout le temps, viens avec nous, l'eau est bonne. Mais moi, j'ai peur de couler. J'ai peur de me noyer et de ne jamais être retrouvée. Mon amie, la grosse grenouille, m'a dit aujourd'hui, je te promets que ça ira. Laisse-toi glisser, n'y pense pas. Mais un canard, les canards, ça ne coule pas. J'ai fait une petite marche autour de l'eau pour aller voir mon amie. C'est qui ça ? Le chouette. Ah non, mon amour, on a vu la différence. Quand ils ont deux petits trucs sur la tête, comme ça, c'est des... Hibou. Hibou. Mon amie, le hibou, qui est très sage. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire ? Il m'a dit... Ouh, doulou ! T'as s'assuré qu'il y a fait ça ? Elle a fait wouhou ! Wouhou ! Tu es un canard. Tu dois avoir confiance en toi. Tu sais nager. C'est vrai. Si j'étais sûre que je savais nager, j'irais, mais... Bon, je vais commencer par des petites flaques. Alors, il trempe sa petite patte dans l'eau et je plouf ! Il s'entraîne. Il s'entraîne toute la journée dans les petites flaques d'eau. Toute la journée jusqu'au soir, c'est super. La lune se lève dans le ciel. Ça, mon amour vient le voir pour lui apporter un petit goûter. Vous voyez, il y a eu un petit goûter dans la bouche. Il nettoie les plumes, le frotte, lui fait un câlin. Bonne maman. Et le soir arrive. Le point d'eau m'attend. Il me murmure. « Viens, viens, viens avec nous ! » Je sais, je suis préparée, mais j'ai très, très, très peur quand même d'y aller. Un grenouille s'assoit sur une pierre. Une grosse pierre me dit « Si tu as peur d'y aller tout seul, je vais t'accompagner. Ce sera plus facile. » Je lui dis « C'est gentil, merci. Moi, j'aurais bien allé avec toi, mais c'est quelque chose que je dois faire pour moi-même, je crois. Il faut que je le fasse tout seul. » Alors, j'ai fait une pause, j'ai respiré et j'ai plongé. Qu'est-ce qui se passait ? Ouais ! Tous mes amis étaient super contents. Le hibou, la grenouille. Wouhou ! Ma maman faisait des sauts de joie et m'a couvert de bisous. Et ça y est, je sais nager. Oh que c'est bien ! Les canards sont faits pour aller dans l'eau. J'avais tort de penser que j'allais couler. Il est content au milieu des nénéphas. Oui, et il avait rouge coulé avec son oeuf. Il avait juste coulé quand c'était un oeuf parce qu'il ne pouvait pas encore nager. Je peux même nager sur le dos. Mes frères m'encouragent, me disent « Vas-y, c'est super ! » Et voilà, on nage ensemble en ligne. Tout est super. Personne ne dit que j'ai une nage étrange. Personne ne dit que je devrais changer ma manière de nager. On nage tout le temps maintenant avec mes frères et soeurs et ma maman. C'est génial d'être un canard ! Quelle chance ! Qu'est-ce que tu en disais ? Oui. Ah oui ? Les mamans, les méchants. La nuit, ils viennent dormir contre leur maman pour avoir bien chaud. Comme tous les petits animaux. Ils sont tout petits encore. Ils sont jaunes. Mais quand ils vont grandir, ils vont doucement perdre leur petit pelage tout doux et tout jaune pour devenir grands et comme leur maman. Alors là, j'ai une vidéo pour vous. Je vous hésite presque à la lancer parce qu'avec mon ordinateur aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est presque fini, mon amour. Moi, j'ai envie d'aller voir l'eau. Attends. Ça, ça va beaucoup te plaire, tu sais. Donc, je vous montre. Je pense qu'on va y toujours mon ordinateur. C'est la vidéo. Un canard qui nage sous l'eau. On ne voit pas souvent ça. Il faut que tu vas te plaire, si tu vas passer. Vous pourrez l'entendre. Voilà. Et ça, c'est un canard sous l'eau pour que vous puissiez voir un peu ce que fait un canard. Je vois souvent ses fesses dans les régimes. On ne voit pas trop ce qu'il fait au fond de l'eau. Tu vois ? Voilà. C'est des petits canards qui cherchent à manger. On remont la vase et ils ramassent des petits insectes, des petits verres, un peu d'autres. Pas des poissons, non. Des petits trucs qui trouvent dans l'eau. Je vais vous montrer ce que fait un canard au fond de l'eau. Ceci est en fait. Maintenant, on va faire une petite expérience ensemble. Je vais vous montrer comment les canards restent au sec. Alors, avant de vous montrer, je vous pose la question à votre avis comment les canards restent au sec. Gabrielle, qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi les canards ne sont pas trempés quand ils vont sur l'eau ? Parce que leurs pieds battent très, très forts. Parce que leurs pieds battent très, très forts. Ça leur permet d'aller vite sur l'eau, tu veux dire ? Parfois, ils ne bougent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si quelqu'un a une idée ? N'hésitez pas à répondre dans la boîte de dialogue si vous voulez. C'est son squelette. Là, je vous aide en plus parce qu'il y a quelques images sur mon écran. C'est son squelette, tu penses ? On a vu tout à l'heure comment ils faisaient déjà pour ne pas trop se mouiller. Ils ont un corps qui est bien fait pour aller dans l'eau avec leurs pattes palmées pour rester en surface. Eh bien, les canards, ça va vous montrer, ont une glande dans le bas du dos. Une glande, c'est une petite poche avec du liquide qui met un produit un peu comme de l'huile sur les plumes pour les garder au sec. Et après, dans deux minutes, je vous montrerai comment on fait. Et ils ont aussi des poches dans le corps, vous voyez ? Des petites poches d'air qui leur permettent de flotter comme des ballons à la surface. Voilà. Puis les plumes, en l'occurrence aussi, faites pour garder des poches d'air en dessous. Enfin, c'est très bien fait. Très bien fait un cadavre. Expérience scientifique. Allons-y, tu es prêt, Gabrielle ? Oui. Alors, j'ai un petit bol d'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, là, voilà. Je vais montrer le petit bol d'eau. Hop. Et j'ai une plume d'oiseau ordinaire. C'est du papier, hein. Et une plume de canard, on va dire. D'accord ? Tu vas les tremper toutes les deux dans l'eau pour voir ce que ça fait, Gam ? Oui. Vas-y. Trempler dans l'eau. Donc ça, c'est une plume d'oiseau. Laisse-tu les tremper une seconde de plus, quand même. Toutes les deux, n'aie pas peur. T'aimes bien jouer avec l'eau. Vas-y. On fait encore un peu. Voilà, c'est bon. Je peux sortir. Alors, on laisse deux secondes au-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Celle-là est toute mouillée, vous voyez. Et celle-là, regarde, l'eau s'égoutte jusqu'au bout. Alors, moi, j'ai mis de la cire dessus, avec le crayon. Mais bon, c'est le même principe que l'huile qui vient du canard. Vous voyez ? Celle-là est toujours sèche, alors que celle-là est trempée. Et voilà comment les canards sont secs. Voilà pour la petite expérience. On a bientôt fini. Maintenant, réalise son marque-page. Au revoir. Tu as fait ton marque-page ? Tu veux le découper ? Ça y est, tu peux le découper. Tu me montres comment tu découpes bien ton marque-page ? Oui, il est déjà fait. Donc, je vous ai envoyé chacun une petite image. N'hésitez pas à la découper. Je vais le faire ensemble maintenant. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Et encore une fois, c'est très sympa. Comme cadeau de fête des pères, vous pouvez écrire le nom de votre enfant dedans. C'est amusant. Et je proposerai d'autres activités aussi la semaine prochaine, si vous voulez. La semaine prochaine, on aura l'histoire d'Edouard le Ému, qui est dans un zoo. Vas-y doucement, madame, tu fais très bien. La version anglaise de l'histoire, c'est demain à la même heure, donc 10h30, heure américaine, 18h30, heure française. Je vous invite à participer à l'histoire anglaise, si vous avez l'occasion, parce qu'on travaille avec le zoo de Denver et avec le spécialiste... Au revoir, on va aller vers le carton. Tu dis au revoir, tu fais un bisou ? Au revoir. Parce qu'il y a marre aussi, tu sais. Au revoir. Je vous invite à suivre l'histoire en anglais, si vous pouvez, demain, ou de l'écouter plus tard. On aura le spécialiste des émus qui viendra vous présenter un peu cet animal étrange et les animaux du zoo. Voilà. Merci d'avoir participé à notre histoire. N'hésitez pas à nous envoyer sur info.invermentamerica.org les réalisations de vos dessins, de vos enfants et leur nom, si vous voulez, et puis on les mettra sur nos réseaux sociaux. Merci encore d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées d'activités que vous aimeriez faire, partagez. Je suis toujours contente d'avoir des nouvelles idées de choses à faire avec vos enfants. et sinon, à la semaine prochaine. Merci encore pour le petit contretemps de tout à l'heure. Au revoir à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada